bonjour alors aujourd'hui ça me fait vraiment très chaud au coeur de vous retrouver d'autant plus qu'on va parler de l'entraînement de l'adaptation à la chaleur parce que je me souviens moi que l'été dernier j'étais même jusqu'à mettre mon téléphone et mon ordinateur en plein mois d'août au laboratoire dans le frigidaire bon on va éviter ça donc l'adaptation à la chaleur pourquoi parce que quand on court on a déjà ce qu'on appelle une chaleur endogène c'est à dire qu'on a pour 100% d'énergie dépensée de calories dépensées on a les trois quarts qui vont en chaleur et le quart qui vont en vitesse en énergie mécanique donc toute cette énergie calorifique il faut l'éliminer au risque de terminer chaud mouillant à la fin d'un marathon et pourtant on finit déjà à 41 degrés 40 degrés 39 degrés 40 degrés à la fin d'un marathon et donc pour éviter l'hyperthermie qui est mortel ça c'est certain comme hypothermie d'ailleurs il s'agit pas de rester à 37 degrés puisque toute façon pour arriver à l'eau de max il faut quand même qu'on monte en température on a besoin d'être à 38 38 5 un peu fou pour pouvoir un petit fièvre quand même déjà un peu sérieuse pour pouvoir être à l'eau de max donc c'est tout à fait naturel d'avoir une augmentation de la température mais dans une fourchette raisonnable donc quand les chaleurs arrivent et qu'il va y avoir un gradient de température qui va diminuer entre notre température corporelle qui est 37 38 degrés et l'environnement extérieur on va pas pouvoir éliminer notre chaleur on a trois façons d'éliminer la chaleur par radiation échange de chaleur au contact du sol ça c'est très négligeable le premier des moyens d'adaptation c'est par convection comme un radiateur on va avoir donc du sang qui arrive chou qui va ramener de la chaleur du noyau central à la périphérie et notamment les femmes sont très très bien dotées de ce mécanisme d'élimination de la chaleur puisque les oestrogènes favorisent la base de l'hydratation cutanée alors c'est vrai que quand les femmes arrivent à la ménopause elles ont la chaleur de belle mère comme on dit c'est à dire que ce phénomène il ya moins d'oestrogènes est remplacé finalement par le deuxième mécanisme que les hommes préfèrent d'emblée c'est l'évaporation c'est à dire qu'à ce moment là on voit éliminer un gramme de sueur va permettre d'éliminer 680 calories un lit de sueur 680 kilocalories de chaleur endogènes on va s'évaporer donc une sueur d'ailleurs qui est apparente est une sur qui n'est pas efficace puisque le but de la sueur c'est de pouvoir quand l'eau se transforme en vapeur permet d'évacuer donc 680 kilocalories par litre de sueur évaporé dans le milieu on va saturer notre air proximal en eau voilà donc on pourrait peut-être réhydrater le voisin comme ça par compensation imaginez récupérer notre vapeur d'eau comme on récupère alors peut-on améliorer ces phénomènes adaptatifs notamment de sudation notamment de convection alors il ya des façons de faire il ya effectivement l'adaptation à la chaleur du point de vue aigu pour la petite histoire c'est notre hypothalamus et notre tronc cérébral qui s'adapte qui nous permet de s'adapter la chaleur hypothalamus et aussi rémunérateur de la faim du sommeil et de la régulation très important on revient toujours au cerveau donc adaptation aigu c'est quand on est en train de faire le marathon on s'éponge on se rafraîchit et l'adaptation chronique et bien c'est le fait de s'entraîner en fait puisque quand on s'entraîne on va gagner en vaux de max et un effort vitesse se dégale ça va représenter un pourcentage de max plus faible donc on va moins générer de températures puisque vous faites le comptation de la température est lié au pourcentage relatif de vaux de max et de durée auxquelles on s'entraîne donc en diminuant la charge d'entraînement d'exercices corrélatifs on va diminuer la charge thermique et effectivement cette charge thermique si on veut pouvoir je dirais la garder constante pour pouvoir avoir un effet de l'entraînement chronique à la chaleur il va falloir s'habituer à s'entraîner plus ou moins vite justement en alternance pour pouvoir s'entraîner la chaleur à cette je dirais cette capacité à générer de la chaleur endogène pour pouvoir s'adapter son corps à la chaleur par exemple moi j'ai gagné le marathon du camoun les championnats du camoun en plein mois de février alors que je m'entraînais à autre an chez moi en ski de fond et il faisait pas chaud je peux vous le garantir et quand je suis arrivée à Douala je me suis trouvée à 38 degrés avec 90% d'humidité et j'ai gagné parce que aussi j'ai calculé que j'allais perdre 20 minutes sur mon chrono et j'ai réduit voilà j'ai calculé un petit peu j'avais une notion de physiologie à l'époque également et donc j'ai pu réguler tout de suite et faire des variations de vitesse qui me permettait d'éviter de monter en température et d'éviter d'avoir la dérive cardiaque qui est en fait le symptôme de cette déshydratation et la fréquence cardiaque augmente parce que quand vous déshydratez vous avez moins de volume sans bien moins de volume plasmatique et la pression à la pompe cardiaque elle est moins grande donc en fait vous désamorcez votre pompe cardiaque et on se retrouve allongé les jambes en l'air en valaises vagales c'est tout simplement parce qu'on s'est déshydraté et donc il faut arriver pour garder la pression constante la fréquence cardiaque augmente ça permet de maintenir la pression artérielle puisque la pression artérielle dépendent de la fréquence cardiaque du volume d'éjection systolique et des résistances périphériques totales pour les veines sous les résistances périphériques totales baisse mais si la fréquence cardiaque augmente ça permet de maintenir la pression à la pompe voilà donc c'est tout voilà la machine humaine enfin non c'est tout pas une machine d'être humain et d'accord sont vraiment des je veux dire des merveilles nous sommes les x merveilles de la nation donc je m'étonnerai jamais assez de ce qu'on est capable de faire donc on peut s'adapter à la chaleur avec des séances en sept jours voyez c'est très ça va très vite si on s'entraîne alors je vous donnais des séances d'entraînement à la chaleur eh bien on va arriver à s'adapter notamment si on s'entraîne en descente à la chaleur bien sûr on ne peut pas faire monter beaucoup la chaleur endogène en descente parce que l'exercice est moins intense mais par contre s'il fait très chaud qu'on est dans les îles je ne sais pas ou hyper habillé et en descente on va pouvoir je dirais générer ce qu'on appelle les hits chocs protéines qui sont des protéines chaperones qui vont protéger la fibre musculaire des chocs et qui vont être tout à fait favorable à la performance répétée des chocs sur la course donc on voit que la chaleur c'est aussi générateur c'est très bénéfique pour l'entraînement et la perte en sport puisque ça permet de générer des protéines qui vont protéger la fibre musculaire de toutes les ions par tension ou super trop forte donc l'entraînement la chaleur est bénéfique à condition que l'on sache faire alors comment faut-il faire eh bien déjà il faut déjà pouvoir grâce à l'entraînement à la sensation pouvoir générer alors vous allez faire trois habits un révit un révit je ne dis pas de faire à poil commercial mais de faire vêtements négés ne pas le faire en se disant moi je vais avoir trop chaud un deuxième habit en étant habillé ouais bon déjà bien en sortant là je vais avoir chaud quand même et puis le troisième habit genre le boxeur qui veut perdre 2 kg avant la pesée dernier jour vous allez mettre couche sur couche sur couche sur couche et j'aimerais que là vous m'envoyez vos trois habits et le jeu c'est de dire que si vous avez vraiment fait une séance d'adaptation à la chaleur normalement à leur habit médium chaleur et hot chaleur vont avoir une baisse de la vitesse quand même qui va être assez conséquente alors si vous êtes capable de faire un rabbit super super habillé et de maintenir la vitesse voilà vous avez mis une contrainte thermique hyper importante et j'aimerais bien voir le résultat au niveau de la fréquence cardiaque donc faites moi trois habits en léger enfin un rabbit légèrement vêtue un deuxième moyennement vêtue déjà un peu plus chaud vous ayez chaud et un autre vivant très chaud voilà au maximum de je dis pas de mettre la doudoune mais pourquoi pas tiens moi il est différent de vous prendre pour des fous si vous vous trimballez en doudoune quand la chaleur revient ça va être ça va être chaud d'avant chaud rabbit voilà donc trois rabbits sur le rabbit un hot rabbit on va dire un hot rabbit pour faire ses séances d'adaptation à la chaleur voilà donc c'est c'est des séances qui sont très utiles alors je vous avais parlé de la semaine dernière de la séance plaisir alors on a envoyé moi je pensais que la séance plaisir parce que c'est bien que vous renvoyez aussi vos trois rabbits comme ça je commente vos devoirs aux exercices et votre participation active à ces thèmes d'une semaine à l'autre alors là j'avais la séance du david donc il a fait une séance et sa séance plaisir c'est des sessions donc sur 30 minutes il a fait des petites sessions de 4 minutes on accélère et décédé et accélère et en haut en rouge la fréquence cardiaque on perd la vitesse et je vous dis bizarre la fréquence cardiaque monte quand la vitesse la fréquence cardiaque monte quand la vitesse chute alors là c'est tout simplement la vitesse chute la fréquence cardiaque il manquait quelque chose c'est à dire que effectivement il a fait ça en côte c'était une séance plaisir en côte donc la fréquence cardiaque monte quand il monte la côte et effectivement la vitesse la vitesse chute dans la côte augmente c'est logique voilà donc là la séance plaisir alors moi je pensais que ce serait assez chaotique la séance plaisir mais non c'est très c'est très très régulier finalement voilà il ya des gens qui prennent leur plaisir dans la régularité moi j'aime bien je prends mon plaisir dans le truc de fou quoi un petit peu et puis toi Gaïa tu prends ton plaisir dans le truc de caoutchouc voilà bon à chacun son truc et moi je vous dis la semaine prochaine ah oui les séances de alors la semaine prochaine c'est marcher pour mieux courir et oui parce que j'ai constaté quelque chose et en fait il ya une façon de s'entraîner la course en marchant c'est sympathique la semaine d'après ce sera l'altitude l'entraînement en altitude et la semaine d'après l'entraînement en descente voilà donc vous avez les thèmes des trois semaines à venir vous êtes de plus en plus en plus nombreux à regarder cette vidéo ça me pression de dingue mais on s'amuse on s'amuse bien allez bah amusez-vous cette semaine faites moi mes trois cheveux lapins hot rabbit et on en reparle et envoyez moi vos séances hein canali comme ça on a des choses à vos trois rabbit on aura des choses à commenter et ça c'est ça devient vraiment là très intéressant à la semaine prochaine et